Manifester publiquement est une des formes d'expression de la citoyenneté, de la démocratie et de son apprentissage. Pouvoir contester collectivement ce qu'on estime injuste est une liberté publique fondamentale. Voilà par où commence l'appel à ce débat. Je vais essayer en cinq minutes de faire une petite présentation en disant d'abord que le droit de manifester apparaît de plus en plus restreint, fortement attaqué, remis en cause, à la fois dans les faits, dans une logique politique et même dans la législation. Le premier constat d'évidence, et puis c'est celui qui ressort fortement, qui nous interroge, la répression policière atteint un niveau alarmant. Je vais citer notamment le dernier rapport du Conseil de l'Europe, qui demande à la France de faire que l'usage de la force soit proportionné. Donc l'usage des armes, d'abord un dit intermédiaire, qu'on dit, cause de la majorité des blessures, la laisser banaliser. C'est Open Bar a pu déclarer un responsable d'un syndicat de police. Entre le début du mouvement des Gilets jaunes et le 4 février, les forces de l'ordre françaises ont procédé à 12 122 tirs de lanceurs de balles de défense, 1428 tirs de grenades lacrymogènes instantanées, l'IF4, et 4942 tirs de grenades à main des encerclements. Résultat, 253 blessés, dont 193 par les tirs de LBD, 189 blessures à la tête, dont 20 éborgnements. Ça, c'est le rapport du Conseil de l'Europe qui a repris des éléments qui sont contestés par le gouvernement français. Mais en fait, vous savez qu'il y a un site, il y a un journaliste qui a recensé « Allo, place, Beauvau », mais en fait, ce sont ce qu'il a reçu comme s'il y a un an. Donc on peut supposer qu'en fait, ces chiffres sont sous-estimés. Donc il y a ça, l'usage des armes intermédiaires. La violence gratuite est, elle aussi, devenue courante, notamment du fait des unités spéciales de la BAC. Personne ne frappait à coup de poing ou à coup de pied, sans parler de le reste, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Donc cette répression, globalement, on peut dire qu'elle alimente un niveau de violence très important, qui participe la volonté de quelques-uns d'en découdre avec la police, mais nombreux manifestants, on peut voir, a priori pacifiques, sont aussi amenés à riposter au barrage des forces de l'ordre, comme aux violences dont ils sont spectateurs, ou quelquefois victimes. Donc, l'autre volet, c'est la peur et l'intimidation. La peur et l'intimidation, ils sont massivement utilisés. On peut citer déploiement des forces de l'ordre, massif. Les campagnes de peur, par exemple, après les premières manifestations, il y a une campagne médiatique extrêmement importante, orchestrée. Les interpellations préventives, au parti, les poursuites aussi, les comparutions immédiates, les menaces, globalement, tout ça fait partie d'une procédure d'intimidation. Donc, globalement, autre fait, en fait, c'est les peurs, c'est le climat de violence qui, finalement, ce climat de violence qui est créé, décourage un nombre important de personnes de manifester pacifiquement, étant à renforcer la proportion des manifestants, en fait, les plus déterminés aussi. Donc, ça, c'est un peu l'effet, ce qu'on peut constater. Donc, alors, on pourrait dire, évidemment, que le caractère imprévisible de ce mouvement, du mouvement des Gilets jaunes, et le fait que la révolte populaire a attaqué, s'est attaqué initialement, en fait, au symbole du pouvoir et de la richesse, souvent, nous, l'Arc de Triomphe, et, donc, on peut dire que les forces de l'ordre ont été, effectivement, débordées. Mais ce débordement ne peut pas être le seul facteur explicatif du rédissement du pouvoir en place. Ce n'est pas possible. Enfin, là, vu ce que je viens de dire et sur les faits. Donc, on peut interpréter ce rédissement comme s'inscrivant dans une dérive autoritaire, globale, dérive des forces de l'ordre, qui sont dans la toute-puissance, avec un ministre, qu'on a toujours dit en France, premier flic de France, qui couvre systématiquement les dérives policières, qui n'en parle même pas, sous prétexte de faire régner l'ordre. Alors, bon, je ne fais pas d'exégèse, puisque j'ouvre seulement le débat, mais il y aurait plein de choses à dire à ce niveau-là. Dérives d'un système judiciaire, aussi, au parquet que les procureurs, en fait, aux ordres du pouvoir exécutif. On le voit récemment avec, par exemple, les gardes à vue qui sont demandées à être prolongées pour empêcher de manifester. Une dérive, on pourrait dire, législative, avec le projet de loi anti-casseurs, dernier avatar d'une suite de lois qu'on peut dire liberticides, renforcement des interdictions de manifester, renforcement du pouvoir administratif, globalement, au détriment du pouvoir judiciaire, criminalisation des manifestants, puisqu'il va suffire d'avoir participé à une manifestation, soit qui n'a pas été autorisé, quoi qu'il est interdite, et d'y participer pour pouvoir être interpellé. Et puis, dérive du système de gouvernement ludique, lui-même, en fait, le système de gouvernement qui organise le face-à-face entre un président à la posture royale, et puis un peuple atomisé, du coup, face à lui. Cette organisation du face-à-face, elle est voulue, elle a été organisée dès le début du mandat de Macron. Donc, dans les dernières déclarations du président, pour renforcer ce que je venais de dire sur la criminalisation des manifestants, par exemple, il faut maintenant dire que lorsqu'on va dans des manifestations violentes, on est complice du pire. Voilà ce qui a été déclaré. Les dernières déclarations. Non, les dernières déclarations. Au fil d'entre eux. Bon, cette dérive, on va y revenir, puisque Philippe va en parler, elle est dénoncée par la plupart des corps intermédiaires, les institutions, le défenseur des droits, la CNDH, maintenant, au niveau européen, le Conseil de l'Europe, le Parlement européen, qui, même s'il n'attaque pas directement dans le gouvernement français, on voit bien qu'en fait, dans le fait qu'ils disent qu'il faut diminuer le niveau de violence policière dans les manifestations, vise aussi, évidemment, le gouvernement français. Puis l'ensemble des associations qui ont déjà émis des rapports, Amnesty International, le rapport de l'ACAT, l'Association des Chrétiens contre la Torture, bon, ça n'a pas des syndicats, les experts de l'ONU aussi. Alors, on terminerait par ça, en fait, tous ces avis sont traités complètement par le mépris, en fait, on peut dire. Donc, la non prise en compte, eh bien, finalement, elle finit quand même par les affaiblir, parce qu'à partir du moment où on se dit, pour une personne qui observe ça, ben oui, ces institutions, elles parlent, mais finalement, quand elles parlent, ça n'aboutit absolument à rien. Donc, ça renforce les partisans de la manière forte, et pour ne pas dire de la violence, il s'agit de ceux qui sont du côté du désordre et de ceux qui sont du côté de l'ordre. Donc, on affaiblit, en fait, les deux côtés, donc c'est une logique du conflit, c'est une logique de la violence, et finalement, tout ça fait qu'on affaiblit complètement le droit de contester et le droit de manifester. La dernière déclaration, donc, du président, c'est pour qualifier, en fait, ce qui se passe de démocratie de l'émeute. Donc, en disant même démocratie de l'émeute, il résume un peu, peut-être, l'introduction du débat, il n'aurait presque suffi de dire ça, de partir de cette déclaration de la démocratie de l'émeute. Donc, c'était qu'une introduction, mais l'idée qu'on avait, nous, c'était plus de tracer, bon, de parvenir sur l'ensemble des constats, ça n'empêche pas d'y revenir, mais de se dire que c'était intéressant aussi d'aller vers les perspectives, c'est-à-dire comment on peut faire que le droit de manifester aboutisse à quelque chose, que cette logique qui est à l'œuvre actuellement puisse se cesser. Donc, on n'était pas obligatoirement sur des propositions, mais dégager des perspectives, ça n'empêche pas de se dire, tiens, comment on pourrait faire. Donc, voilà, à part cette introduction, allons-y, qui veut parler. Merci Marc pour la présentation. Juste une petite remarque, en fait, c'est vrai que le panorama était tellement énorme à passer, il y a plein de choses qu'on aurait pu rajouter, malheureusement. Et deux petites remarques sur le sentiment de que la police a été débordée, moi, je ne pense pas du tout, parce qu'ils sont toujours plus nombreux que les manifestants, ils sont 80 000 en général, chaque samedi, surtout en France, 80 000 pour des manifestants estimés à 40, 50 000, 60 000. En ce moment, ils sont plus nombreux dans la rue, les policiers, que les manifestants. Donc, le fait que des voitures crames ou des vitrines soient brisées, pour moi, ce n'est pas un signe de débordement de la police. L'Arc de Triomphe, pour moi non plus, ce n'est pas vraiment un symbole de pouvoir qui est attaqué, c'est un épi phénomène, il y a eu des symboles plus, oui, de la préfecture, plus marquants. Et puis, sur le chiffre aussi que tu as cité, c'est vrai qu'il est contesté par le ministère de l'Intérieur, le chiffre des blessés, mais le chiffre des 12 000 et quelques tirs de LBD n'est pas contesté. Non, il n'est pas contesté. Non, c'est les chiffres de l'État français. Ça, c'est le gouvernement. Ça, c'est affolant. Apparemment, c'est autant de LBD, je ne sais pas si il y a de la proportion, mais en six mois, ils ont tiré autant que depuis que le LBD existe, depuis dix ans. Il y aura plus, mais les chiffres sont, je trouve, affolants. Il n'y a pas que les chiffres, bien sûr, il y a la réalité, mais voilà, c'était juste deux petites remarques qu'il y en aurait d'autres aussi. Puis, l'interdiction de manifestation aussi, tout ce qui arrive avant la manifestation aussi, c'est important, je trouve, ce n'est pas seulement après avec les images, c'est avant, le fait de pouvoir interdire à des personnes soupçonnées de mauvaises intentions. Macron a récemment ses pires intentions, ils viennent armer avec les pires intentions. C'est un procès de notre... Non pas sur les faits, mais sur les... Donc, effectivement, ça interdit de manifester dans les faits. Je veux dire, même moi, je ne vais pas manifester tous les samedis. Donc, j'hésite. Est-ce qu'il suffit d'avoir un masque, un gilet jaune et... Je ne sais pas, une peinture ou des autocollants ? Je dis, si personne ne veut, le débordement, c'est simplement par rapport au mode, en fait. On le voit en suivi X manifestations, on voit bien que le fait qu'il y ait une organisation qui ne soit pas du tout la même, qu'il y ait des petits groupes, etc., fait que on avait quand même eu l'impression que quelquefois, ils étaient... Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est fait exprès, on peut avoir cette interprétation, mais on dirait que c'est peut-être aussi un petit peu les deux, parce que quelquefois, on a l'impression que quand même, ils ont été peut-être débordés pas tant au niveau du nombre que par les modes d'action qui n'étaient pas les mêmes que lorsqu'on avait, je dirais, les manifestations contre la loi travail, bon, ben voilà, ça avance, et même encadré par des... Enfin, je veux dire, on a un petit groupe qui part d'un côté, qui part de l'autre. est-ce que tu peux peut-être, je ne sais pas Marc, tu as évoqué un corps de police en particulier ? Non mais, je veux dire, on n'est peut-être pas tous au fait de ça, est-ce que tu pourrais préciser des choses là-dessus sur... Évoquer l'intervention de la BAC et la violence de la BAC, est-ce que dans les 80 000 dont tu viens de parler là, de policiers, ils ne sont pas 90 BACU, donc est-ce que là-dessus, tu veux me faire un petit... ou quelqu'un, me faire, ben oui, j'enlève peut-être. Si t'y arrive, oui, je ne vais pas trop le solliciter. Je pense que dans les éléments de réflexion sur le maintien ou la défense du droit de manifester, il y a la mise en cause du système français de maintien de l'ordre. Ce sont des unités qui sont destinés à lutter contre la criminalité, donc à faire face à des gens certainement dangereux, enfin souvent, souvent dangereux, donc très entraînés, très armés et n'hésitant pas à tirer le premier. Dans le maintien de l'ordre français, on leur demande demande d'aller alpaguer quelqu'un dans des conditions qui sont à la fois dangereuses pour les manifestants et dangereuses pour eux-mêmes. On a vu quand même souvent la BAC traverser une manifestation violemment pour aller alpaguer quelqu'un de l'autre côté et quelquefois le BACU se retrouvait seul parce que ses copains étaient en train de s'égayer dans tous les sens et donc si des manifestants lui étaient tombés dessus, il aurait sans doute eu du mal. Heureusement, les cas où j'ai assisté à ça, ça ne s'est pas passé. En tout cas, la séparation française entre les troupes protégées, les Robocop, Gendarme mobile et CRS, merci, et d'autre part, les troupes d'intervention rapide. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur a créé nouvellement ce qu'il appelle les DARS. Il y a dans le son déjà... Peut-être que tu peux expliquer ça. Alors, les DARS, ce sont les... pas divisions, c'est les... Le D, j'ai oublié, mais d'action rapide. Donc, c'est des... Détachements. Détachements. Ils sont très détachés. Donc, ce sont des détachements qui comportent à la fois les BAC et les BRI. Les BRI étant, eux, en uniforme souvent et un peu plus protégés, mais peu protégés, ce qui leur permet de courir. Parce qu'il faut voir un Robocop essayer de courir, c'est... C'est... Ça fait pitié, quoi. C'est pas délire. Quand il se casse la gueule, il a du mal à se relever. Donc, c'est le chevalier... C'est le problème des chevaliers du Moyen-Âge, quoi. Et... Et donc, on renforce cette dichotomie entre les deux domaines de maintien de l'ordre qui se traduit concrètement par des interventions extrêmement violentes. On a même vu des BACU partir avec un des leurs équipés d'appareils photo pour filmer en permanence l'action pour montrer qu'ils font pas trop mal. Mais ils sont bien conscients qu'ils y vont. Et surtout, on voit les BACU attaquer, y compris les street médics. Donc, y compris des personnes qui viennent au secours des PC. Alors que les Robocop les respectent, les BACU ne les respectent pas. Donc... Tu t'appuies en fait sur des témoignages précis, notamment sur le fait que... Sur des témoignages et qui ne sont pas que à Nantes. Mais là, la question, c'est à la fois qui s'attaque, c'est la question double du fait que maintenant, on a des policiers qui sont dans la toute-puissance, dans l'impunité assez totale pour réussir à faire des choses de ce style qui est quand même assez incroyable. Mais ça tourne... Et le fait qu'ils soient incroyables, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça n'est jamais repris pour dire qu'il y a autre chose à faire. Alors ça va avec le... Je vais en arrêter là parce que sinon je vais en parler trop mais pour répondre... C'était pour répondre à ça. Et ce que tu as dit, Jean-Louis, sur la doctrine dite française, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que il y a au moins... Maintenant, je fais le tour, on peut dire que tous les analystes de la sécurité en France qui sont politistes, sociologues, juristes font les mêmes conclusions par rapport à la spécificité française. On est sur privilégier la force alors qu'on ne privilégie pas du tout la négociation en France et pas du tout. Alors en Allemagne, je ne sais pas si vous avez eu des articles là-dessus, il y a des unités qui sont là spécifiques pour réguler, pour s'adresser aux vente de l'ordre qui sont des unités mobiles mais non armées qui sont là pour faire du lien et dans les... et l'analyse aussi des formations des policiers est très importante, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout le même type de formation que dans d'autres pays où on apprend que la première chose c'est la confiance. Et là, ce n'est pas du tout le cas en France, on est sur une logique d'affrontement. On n'arrête. j'ai trop de choses à dire. Martine. Oui, moi je suis très bien à la liste des dérives là que ce n'est pas impunément que Macron parle de démocratie, de l'émeute, de casseur, de complice du pire. il y a là un système idéologique qui est à mon avis au service évidemment du fait qu'on pourrait désapprendre ce que veut dire manifester. Oui. Et on pourrait désapprendre ce que veut dire pouvoir être dans l'espace public pour contester. et pour moi la focalisation évidemment sur la dérive autoritaire ne doit pas épargner notre réflexion et notre combat et notre... on doit pied à pied dénoncer la manière dont idéologiquement on nous prépare à ce que ça ne soit plus la démocratie. Celle qui serait... S'il y a une démocratie de l'émeute c'est que l'autre elle n'existe plus et qu'on nous prépare tranquillement à autre chose que la démocratie. Enfin quand je dis tranquillement on va dire qu'on prend le mieux. Donc je pense qu'à ce niveau là on doit réfléchir à comment nous on parle de ce qui se passe dans l'espace public moi je me pose souvent la question de savoir si nous devons toujours commencer par dire que nous dénonçons le fait qu'il y a eu de la casse c'est une question je ne prétends pas y répondre mais il y a quelque chose qui nous coince et on doit décortiquer ça et je pense que c'est au-delà d'un seul débat aujourd'hui c'est une réflexion qu'on doit mener sociologiquement intellectuellement philosophiquement politiquement et croiser les avis parce que quelque part on est amené au même titre que les syndicalistes ont été évacués de la démocratie sociale dans l'entreprise par le dialogue social on est évacués de la puissance à pouvoir manifester dans l'espèce publique par une espèce de truc que si tu ne dénonces pas la violence c'est donc que tu es d'accord donc on doit réfléchir à ça de très près et être très attentif à notre langage à la manière dont nous nous parlons et l'autre chose que je voulais dire c'est que dans tout ça se crée une habitude une espèce de chose qui nous entretient dans c'est plus possible d'aller manifester parce que c'est dangereux est-ce que ça vaut encore la peine finalement d'aller manifester parce que c'est peut-être autrement qu'il faut faire ça nous dépossède alors je vais dire un gros mot ça nous dépossède de nos outils de classe et il faut qu'on soit vigilant là-dessus et ça ne peut pas passer uniquement par la dénonciation de la manière de ne pas maintenir l'ordre mais d'exercer la force il faut qu'on soit pointu et pour être pointu je pense qu'il faut faire des soirées comme ce soir pour échanger pour essayer de se remettre les neurones de se désintoxiquer de toute cette chose de toute cette manière de nous empêcher d'exercer notre pouvoir si très bien voilà il y avait eu Philippe et Anitta comme vous voulez je vais le voir j'ai l'enjeu j'ai l'enjeu de ce qui a été dit c'est-à-dire que bien sûr on peut m'expliquer que depuis la loi travail peut-être un peu avant il y a une série de personnes qui viennent dans les manipulations parce qu'ils veulent en découdre avec la police c'est vrai mais ça c'est peut-être aussi lié à un problème de démocratie en général un problème d'écoute un problème bon je ne sais pas je ne justifie pas j'essaie d'expliquer bon mais est-ce que même une situation comme celle-là justifie ce qui se passe ce n'est pas possible il y a une disproportion il y a une situation de la politique une étude de la politique qui est inadaptée moi je suis d'accord avec Martine c'est-à-dire ça renvoie à une question mais de toute façon qui n'est pas nouvelle qui est présente dans le débat public depuis les années 90 ça fait à mon avis presque 30 ans qu'on nous dit quelque part la manifestation ce n'est pas quelque chose de normal c'est pas bien c'est déjà l'acte de manifester n'est pas véritablement légitime on nous explique ça il y avait eu en 94 quand même des choses pas claires y compris à Nantes et surtout au territoire vous vous souvenez au moment du CIP ça s'était calmé à la fin des années 90 mais depuis on va dire depuis le début de Sarkozy ça a bien repris et je ne sais pas si toutes les personnes qui ont plus de 25 ans se rappellent quand même qu'il n'y a pas si longtemps que ça les flics arrêtaient la circulation pour laisser passer les manifestants ce n'est pas être un vieux con que de dire ça quand même quelque part il n'y a pas de raison que ce soit les organisations syndicales ou les organisations associatives qui doivent s'occuper de bloquer les voitures si le droit de manifester existe bon voilà c'est ce que je voulais dire c'est à dire à terme quand même ça renvoie à notre problème c'est que comment on va faire pour parce que ça ne peut pas durer éternellement cette affaire là alors on en parlait à la radio avec Marc il y a un mois ou je ne sais plus quand comment on va faire pour restaurer un rapport citoyen dans notre manière de voir entre la police et les citoyens comment on reconstruit ce dialogue comment on reconstruit ce lien parce que de toute façon officiellement la police elle est censée pouvoir exercer une violence entre guillemets parce que contrairement à l'ancien régime on a dit on donne un pouvoir à la police parce que elle exerce ce poste au pouvoir pour un intérêt privé elle l'exerce par un intérêt public dans les conditions qui lui sont imposées par la société bon comment on fait pour retrouver effectivement cette définition là dans un lien entre la police et les citoyens alors je ne sais pas ça serait peut-être des propositions à faire mais cette situation là si elle continue à se dégrader comme ça de toute façon in fine elle fait le jeu à moyen et à long terme de pouvoir autoritaire ultérieur in fine et ça c'est pas possible effectivement je crois qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse il faut qu'on fasse attention parce que certes il y a des vitrines cassées certes il y a des banques il y a quand même beaucoup de symboles aussi qui sont dans la violence c'est beaucoup c'est beaucoup les banques c'est beaucoup bon c'est vrai que c'est pas terrible pour le petit commerçant ou le moyen commerçant de se faire casser sa vitrine bon d'accord mais je pense que nous il faut qu'on soit vraiment attentif effectivement à notre vocabulaire et le terme casseur pour moi est un terme fabriqué c'est un terme construit voilà et après on ne parle plus que de ça si les gilets jaunes ont émergé c'est aussi parce que le système leur avait appliqué une violence et donc pardon oui donc il me semble que une voie pour suivre ce que dit Martine c'est que c'est de systématiquement dénoncer la violence du système de parler et d'approfondir la violence du système si on était sur la parole sur l'expression en tout cas de la manifestation dans les manifestations dans lesquelles on n'entend plus de slogans ou on n'entend pas parce que même quand ils préparent leurs manifs les gens disent d'abord on prépare le rapport avec la police avant même de préparer la contestation sociale qui était le coeur de leur revendication et de la raison pour laquelle ils allaient être dans la rue maintenant ça a fait vriller leurs préoccupations on les entend quand on se d'abord on se préoccupe de se protéger avec des masques il y a toute cette partie là pratique là et puis la partie quand on disait ils se mouvent vos slogans ça les a atomisés quand même t'as dit ce mot là je trouve qu'il est juste on atomise la pensée et l'expression avec un rapport de violence tel que maintenant on se dit d'abord comment se prémunir de la violence Aïri de l'amitié et puis l'Opay qui ont tous trois voté la loi efficaceur et donc c'est dans le cadre du grand débat je ne sais pas si les gens ont l'impression d'y aller je serais bien allé m'exprimer poser la question de la pertinence de cette loi par exemple ils ont tous voté pour alors qu'il y a quand même des députés en marche qui sont absolument ce sont des gens qui ont pris ces constructions il y a deux ans c'est un qui vient aussi expliquer à leurs électeurs qu'est-ce qu'ils font de le suffrage aussi complètement j'espère que quelqu'un pose la question à la main il y a la salle Nantes Nord à 17h dans le quartier Sainte-Croix il y a un monsieur il y a les flics qui sont passés avec des chariots parce qu'il récupère il récupère tout ce qui est tout ce qu'on utilise dans les manifs les trompettes les casques ils récupèrent tout ça ils doivent peut-être prendre des empreintes sur les objets aussi et il y a un monsieur qui est passé puis il a fait une petite réflexion rigolote en disant je ne sais plus oh vous êtes gentil vous êtes mignon et bien il a été pris par le cou mis à terre et battu tapé et emporté les menottes et ils m'ont emmené c'est vrai que moi j'étais fricuré mais qu'est-ce qu'il fallait dire je ne sais pas peut-être qu'il m'aurait emmené aussi en tout cas ce que j'entends c'est de rendre des choses durables de répéter ces réunions ces rencontres pour pour y travailler pour y réfléchir pour essayer que ce soit pas trop ponctuel vous n'avez pas parlé de l'observatoire des libertés mais c'est peut-être pour l'occasion non mais c'est vrai que on peut parler de tout ce qui se fait au niveau de la LDA je veux dire c'est vrai qu'il y a au niveau national par rapport à tout ce qu'on vient de dire il y a énormément d'actions et d'interventions de la Ligue des droits de l'homme notamment la dernière c'est de faire une question prioritaire de constitutionnalité sur l'usage des LDD par exemple il y a tout un travail qui est un travail juridique qui est fait et puis il y a des travaux d'observation qui est bon il y a eu constitution mais tout le monde vient de l'observatoire à Nantais des libertés ici donc qui qui observe qui recueille qui écoute les témoignages qui essaie de faire en effet de les compiler et qui est en lien maintenant avec la constitution de plusieurs observatoires qui sont faits sur le territoire français notamment à Montpellier à Toulouse à Quimper je crois voilà donc il y a ces actions et je pense que c'est important en effet de pouvoir non seulement témoigner de porter ça dans le débat public parce que c'est vrai que on a quand même une parole majoritaire qui arrive si on regarde le paysage un petit peu en recul sur la violence la violence de la police elle répond globalement si on rencontre des gens bon ben ça répond il y a une telle violence des manifestants que c'est finalement normal que c'est la violence de la police c'est ça et quand vous parlez de banalisation c'est là on est en train de ne pas s'apercevoir que là il y a une dérive policière extrêmement grave parce que la police est un instrument fondamental de la démocratie il ne peut pas y avoir en effet de démocratie sans police donc réformer la police et nos institutions policières c'est absolument essentiel je pense pour appuyer ça sur le niveau européen parce que on a l'image on a l'image quand même les sondages on nous l'a dit la police est bien vue globalement par les français elle a apprécié etc d'abord ces sondages ont complètement pipé ça a été démonté par les messieurs qui les ont regardés et puis en plus on s'aperçoit qu'au niveau européen il y a eu des rencontres entre les polices européennes 9 pays et puis la France non parce que la France n'a pas voulu discuter avec les autres polices pour travailler sur comment améliorer la police il y a ce truc là et puis la justice on est quand même épinglé régulièrement pour dire que nous n'avons pas une justice indépendante on croit en France on se dit justice indépendante merde je veux dire régulièrement on dit quand même que bon le parquet voilà il n'est pas indépendant on ne peut pas faire comme si surtout quand on voit les actions des procureurs je veux dire ils sont là on continue pour remettre une couche pour dès qu'il y a une décision de justice sur ce type d'affaires hop on fait on fait appel on en remet une couche regardez sur les affaires qui ont touché le comment les le droit des étrangers sur les affaires de Nice etc c'était c'était caricatural on est sur la justice donc là il y a une réforme de la justice sur laquelle les corps intermédiaires la LDH veulent intervenir je suis avocat et c'est vrai que cette question là est préoccupante sur la question de on n'a plus de garde-fous qui sont qui étaient effectivement des instances juridictionnelles parce qu'on parle beaucoup effectivement et on pourrait y revenir de la manière dont le parquet est un instrument effectivement de cette violence étatique puisque sans être caricaturale on a vu la circulaire qui est une ignominie cette circulaire qui invite à utiliser des des mesures qui sont strictement encadrées dont on sait malheureusement que même illégales elles ne seront jamais sanctionnées puisqu'on parle des gardes à vue de prolonger inutilement des gardes à vue ou abusivement une garde à vue en dehors d'une vague sanction disciplinaire qui n'existera qui n'existera jamais on ne peut pas sanctionner au sein de ça ne sert à rien on ne sanctionne pas juridiquement quand une garde à vue qui est plongée alors même qu'elle n'aurait pas du lettre également et peut être annulée mais elle n'est annulée que s'il y a des suites judiciaires alors qu'on sait très bien que le problème d'ailleurs de cette circulaire c'est que il se contrefichait des suites judiciaires c'était un moyen effectivement de répression d'anticipation de contrarier la manifestation la manifestation populaire donc on pièce complètement le système le système le procureur qui est le supérieur hiérarchique le garant finalement des dérives policières et au contraire un agent incitateur de violences policières donc tout tout est piaisé tout est inversé et les garde-fous qui existaient sautent les uns après les autres et ça c'est super flippant parce qu'on ne sait plus vers qui se diriger pour faire respecter il fut un temps il n'y a pas encore une dizaine d'années une quinzaine d'années contrairement à ce que peut dire castané 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 et effectivement il y avait l'IGPN était beaucoup plus souvent saisie il y avait beaucoup plus de suivis là c'est l'affichage donc il y a vraiment une vraie difficulté là-dessus mais en parallèle il y a aussi une vraie vraie difficulté sur l'autre versant de notre justice qui est la justice administrative qui est quand même aussi la première juridiction qui sanctionne l'abus de l'état de droit en tout cas qui protège l'individu face à l'état de droit quand même et on a vu dans la dernière décision du conseil d'état justement sur sur cfdb que le conseil d'état n'avait vu aucune difficulté dans un arrêt qui est un scandale absolu où il constate effectivement qu'il y a des dérives il constate qu'il y a des blessures qui sont excessivement graves il constate que les préconisations du fabricant ne sont pas respectées il constate tout ça mais il le met en parallèle avec une espèce de violence généralisée qu'il récupère à son profit pour dire finalement on donne toute l'attitude pour continuer à les utiliser sans vergogne et sans difficulté c'est nouveau ça c'est nouveau c'est nouveau alors il y a cette difficulté de ce conseil d'état qui est à la fois qui est une anomalie évidemment puisqu'il y a à la fois un juge administratif et conseiller des ministres pour tous les décrets pour toutes les décisions gouvernementales donc une espèce de conflit de loyauté qui pose de vraies difficultés quant à leur indépendance mais jusque là ils avaient une espèce de scrupule ils voulaient montrer qu'ils avaient quand même une utilité donc ils savaient lorsqu'il y avait un abus qui était assez flagrant taper du poing sur la table ça pouvait être un affichage mais ils le faisaient là de plus en plus on l'a vu pour les assignations à résidence dans le cadre de l'état d'urgence où ils ne jouent plus leur rôle ils sont effectivement totalement récupérés par l'ambiance actuelle ou sans avoir à le démontrer on sait des expressions en disant il y a des notoriétés publiques ou il y a d'évidence qu'il y a une violence généralisée il y a une situation d'état d'urgence il y a une situation de risque terroriste généralisé ils utilisent une espèce de concepts creux extrêmement violents mais creux parce qu'ils n'exigent pas de l'autorité publique quelque démonstration que ce soit on voyait notamment les notes blanches sans faire de caricature mais l'administration n'avait même pas à produire ces notes blanches pour que la justice administrative justifiait sur en tout cas les reconnaissait comme légales sur du vide des assignations à résidence donc on en devenait fou on n'avait aucun moyen on n'avait même pas à justifier de leur décision liberticide qui étaient ces assignations à résidence qui étaient aussi d'autres décisions qui avaient été prises dans le cadre de l'état d'urgence donc on a des deux pans finalement maintenant de la justice administrative et judiciaire qui agissent de concert pour dire que mais je reprends ce que tu dis qu'il y a une espèce des éléments de langage en disant qu'il y a une espèce il y a une violence de la rue il y a un risque terroriste qui est acquis sans du tout s'intéresser qu'est-ce qu'il y a derrière qui l'a démontré et ce qui est vraiment plus important qu'il y a 20 ans et on accepte cette évidence avec des relais médiatifs parce qu'on pourra en parler aussi de la difficulté aussi de faire entendre un discours autre que le discours spectaculaire pour et donc on est dans une dans une justice alors je ne veux pas être vieux con je ne suis pas trop vieux je suis un peu con peut-être mais il y a franchement il y a 15 ans disons 15 ans on avait une écoute bien plus forte de l'autorité judiciaire et du juge administratif alors je ne sais pas ce qui avait vu ce retournement cette difficulté majeure pour faire valoir les droits il y a plein de domaines mais même dans le domaine des plus précaires ce n'est pas l'objet mais moi j'y vois une corrélation entre ce mépris ce mépris des droits et notamment ce mépris des plus précaires ou la question de l'hébergement d'urgence la question de l'accès aux droits d'asile etc où on valide l'idée que finalement il y a des droits pour des 2000 personnes et des droits pour des personnes et les 2000 personnes on peut les renier sans autres difficultés et ce sont les manifestants ce sont les demandeurs d'asile ce sont les LTF etc donc effectivement là où on avait des gardes fous qui nous rassuraient et qui existaient maintenant soit ils disparaissent soit ils nous mettent effectivement des bâtons extrêmement colossaux dans les roues qui fait qu'on arrive bien souvent nous juristes nous avocats à les surmonter et ça aussi c'est vraiment clippant parce qu'il nous reste quoi il n'y avait pas grand chose souvent on nous explique pourquoi la police en France est violente c'est parce qu'il y aurait soi-disant une violence des manifestants en France qui remonterait à la nuit des temps qui serait génétique dans l'ADN de la France les manifestants sont violents donc il faut que la police soit violente bon mais c'est d'ailleurs c'est un mythe parce que prenons l'exemple en Allemagne la manif du G20 à Hambourg a été très violente alors je ne veux pas défendre la police allemande mais bon il n'y a pas eu de mutilation même s'il y a eu des affrontements sévères entre certaines mouvances je ne rentre pas dans le détail les luttes en Italie sur le LGV c'est pareil des manifestations peuvent il peut effectivement y avoir des confrontations violentes voilà je voudrais savoir aussi sur l'IGPN qui est quand même une instance interne c'est jugé parti en gros quelle indépendance elle a par rapport à la hiérarchie policière quelle transparence il y a parce qu'on dit on dit toujours l'IGPN a été saisi mais après quel était le devenir de cette commission de cette espèce de commission d'enquête interne on peut quand même avoir des doutes et puis alors je voudrais aussi savoir un dernier truc prenons l'exemple du gendarme qui a tué Rémi Fraisse bon il a été plus ou moins relaxé même s'il y a appel je ne sais pas où en est la procédure et le jugement considérait qu'il avait agi sur ordre donc un policier qui agit sur ordre a une forme d'impunité bon mais évidemment on ne remontera jamais la chaîne de commandement les donneurs d'ordre voilà donc je voudrais savoir si juridiquement cet argument d'un policier qui au cas particulier ce qui n'est pas anodin a tué un manifestant l'a tué on l'a identifié on sait dans quelles conditions le tir a eu lieu et relaxé sous cet argument là qu'est-ce que ça vaut je veux dire est-ce que c'est même dans dans le code de procédure pénale est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus est-ce qu'un agent des forces de l'ordre je mets ordre entre je mets plusieurs guillemets sous le prétexte qu'il agit sur ordre d'ailleurs quel ordre lui a été donné dans quelles conditions est relaxé n'est pas coupable n'est pas responsable on va relancer la balle à une juriste en droit pénal le fait de volontairement je ne vais pas approximatif mais de volontairement commettre les violences et c'est un délit il n'y a rien à dire après est-ce que l'intention c'est peut-être au niveau de l'intention est-ce qu'il y en a qui connaissent plus parce que je ne pense pas que c'est un jugement je crois que c'est un non-lieu ordonné par le juge d'instruction je crois dans il n'y a pas eu de jugement il n'y a pas eu de l'audience si il y a une audience je ne me souviens plus si c'est une audience si ça avait été renvoyé dans le tribunal correctement je ne voudrais pas moi je répondrais plutôt sur la dyslexion peut-être pas sur ce qu'elle a mais on pourrait prendre le cas de Nantes de Pierre Bouillard qui lui a reçu en effet un LBD donc son oeil a été touché il a perdu l'usage de son oeil il y a eu un procès au pénal et il a perdu en fait on a considéré que le gendarme ou le policier avait agi sur ordre même si il était aussi identifié c'était la même chose il était identifié par contre en effet au tribunal administratif il a obtenu gain de cause et l'administration a été condamnée et donc on lui a versé des indemnités conséquentes donc ça veut bien enfin on voit bien par cet exemple que d'une part il faut que la personne soit identifiée que si elle est identifiée il faut que si elle a si elle a répondu à un ordre elle est en grande partie détachée de sa responsabilité il faudrait prouver qu'elle a en fait enfreint les ordres or dans les cas dans beaucoup de cas actuellement c'est ce qui pose le cas c'est que le policier enfreint en fait des règles qui sont rappelées par le ministère de l'intérieur notamment en ce qui concerne les LBD qui et ça a été rappelé par le ministre lui-même ne doivent pas viser la tête or il y a 20 personnes qui ont été éborgnées par les LBD donc on voit bien et ça ça rejoint l'analyse du rapport de la CATE qui est de l'association chrétienne pour la pollution de la torture qui montrait au travers de la liste d'une liste de cas que d'une liste de cas que finalement la plupart des cas ont trouvé le moyen en fait soit de montrer qu'on ne peut pas identifier la personne soit qu'elle avait répondu à des ordres soit on trouvait toujours des moyens sauf dans les cas suffisamment évidents où il y a quand même eu des policiers suite à l'enquête du IGPN qui ont été condamnés ça existe ça existe mais c'est extrêmement mince mais là on se demande comment ça va pouvoir se passer alors que maintenant se sont multipliés les témoignages qu'on voit bien que les policiers agissent sans respect des règles moi je suis complètement personnellement est donné mais je pense que le IGPN non évidemment n'est pas indépendant ça c'est clair donc c'est un gros problème c'est la même chose que pour les procureurs c'est comme si on avait un jugement enfin on est en train de parler du jugement de l'église à l'intérieur de l'église mais c'est une chose le jugement de l'armée à l'intérieur de l'église de l'armée c'est l'église intérieure chacun fait sa propre sauce et là en France c'est la police qui fait ses propres enquêtes et qui même si on regarde ça de l'extérieur on dit comme ça ah oui c'est complètement aberrant enfin je trouve ça la réunion des polices pour répondre c'est de 2010 à 2013 il y a pendant 3 ans en fait c'est des c'est avec l'aval des gouvernements qui ont dit il y a une coordination il y a une réunion des églises je n'en sais pas plus je n'en sais pas plus je ne me rappelle pas plus c'est dans le livre c'est relaté notamment dans le livre la police en démocratie de Sébastien Rocher L435-1 les policiers peuvent faire usage de leur arme en cas d'absolue nécessité de manière strictement proportionnée et la difficulté c'est que c'est le niveau d'acceptation de la violence que ce soit au niveau du parquet ou au niveau de l'IGPN on n'a pas du tout la même tolérance à la violence policière les parquets des violences ordinaires violences policières ordinaires pour le parquet c'est du maintien de l'ordre là où il y a une dizaine d'années c'était une violence qui était disproportionnée qui était un abus de violences policières donc on est vraiment effectivement dans une logique de banalisation d'acceptation d'un niveau de violence policière qui répond effectivement à une violence des manifestants qui fait que le taquet est de plus en plus de plus en plus élevé et ça pose vraiment une difficulté je pense que l'IGPN est aussi dans ce piège là c'est à dire que avant de sanctionner les policiers il faut qu'il y ait un abus tellement manifeste qu'il ne pourrait pas s'en sortir autrement que de prendre une sanction alors qu'à une époque l'IGPN même si c'est le même corps même s'ils ne sont pas rattachés exactement à la miniarchie mais c'est quand même le ministère de la derrière bien sûr arriver quand même à faire un peu le ménage chez eux alors qu'on n'est plus dans cette logique là on est dans une ils sont dans une réponse politique on en donne un petit peu quand même aux médias et aux corps sociaux parce qu'il ne faut pas qu'on reste crédible mais sinon il y a un niveau d'acceptation un niveau de tolérance s'agissant de la violence policière qui a considérablement augmenté je trouve de toute façon j'ai vécu ça j'ai vécu ça dans toute ma vie professionnelle comme en tant que militant syndicaliste aussi depuis la fin des années 80 il y a une situation c'est les mêmes mécaniques où je ne sais pas enfin si il y a certainement une explication à ça mais il n'y a plus de problème collectif je dis souvent ça mais il n'y a plus que des personnes qui posent problème donc aujourd'hui on ne se pose plus la question collective c'est que ce soit pour dans toutes les situations de délinquance et pour les manifestants c'est pareil c'est à dire il n'y a plus un problème de la manifestation à organiser et à régler à prendre en compte et à développer il y a des manifestants qui posent problème bon alors c'est une manière facile de ne pas réciter ces choses moi je suis quand même inquiet d'une chose pour le moyen terme quand même c'est qu'on ne peut pas rentrer dans une mécanique où d'un côté il y a des manifestants qui disent tout le monde déteste la police et de l'autre côté dire un président qui dit la démocratie de la meute enfin bon où on va là c'est à dire on ne peut pas rentrer dans une mécanique pareille parce que ça c'est quelque chose où au final il n'y a pas de débouché à ça il n'y a plus de vivre ensemble il n'y a plus d'organisation il n'y a plus de développement il n'y a plus de volonté de construire et de développer cet acte noble de manifester comme un autre acte de la démocratie de l'expression citoyenne et rentrer dans une logique comme celle-là moi c'est quelque chose qui m'inquiète qui va faire de toute façon le beurre je répète de l'extrême droite parce que ça ça amène au troisième point parce que de toute façon il ne faut pas croire ce n'est pas ceux qui crient tout le monde qui déteste la police qui vont gagner pas que cette formule-là parce qu'au bout du compte ce qui va l'emporter c'est la tentation autoritaire et la tentation vous fermez vos gueules et puis le troisième point c'est que Marcelin en 71 il a pondu sa loi dite anticasseur là le Sénat parle de la nouvelle loi anticasseur le 12 mai bon je ne sais pas ce qui va être fait mais il ne faut pas laisser passer cette loi anticasseur parce qu'elle est beaucoup plus grave que la loi anticasseur de Marcelin c'est-à-dire que cette loi anticasseur là si elle passe si on a une droite autoritaire ou une extrême droite qui arrive au gouvernement et bien là bonjour parce que déjà maintenant comment ça se passe alors là avec une loi comme celle-là alors donc il faut dans le cadre des perspectives je propose ce que l'on dise abrogation de cette loi c'est peut-être un peu c'est peut-être un peu con comme moi mais cette loi n'est ni fait ni fait ni à faire il n'y a rien d'acceptable là-dedans rien d'acceptable là-dedans elle n'est ni efficace ni adaptée ni légitime ni quoi que ce soit quoi la loi anticasseur de 71 elle a été abrogée comme 81 à l'arrivée de la gauche mais parce qu'il y avait des gens qui avaient manifestant 71 de 81 pour qu'elle soit abrogée sinon je ne suis pas sûr qu'elle l'aurait été c'est la manifestation en ce moment il y a un glissement ça devient difficile je pense qu'il va falloir des pétitions en outrance peut-être en direction de tous nos élus c'est un espérant que ça peut prendre une responsabilité enfin c'est pas la solution enfin c'est une mais il faut refaire une affaire du chef ce qui nous permet d'un rapport d'actualité enfin c'est un sujet parce que c'est difficile à ce moment à manifester de manifester le problème c'est que comme tout est fait pour décrédibiliser chaque manifestation par le pouvoir en place oui vous avez raison le pouvoir guidé par un homme qui a dit lui-même qu'il avait été élu par une fraction quand même il faut pas en mettre les étiquettes ça n'a pas l'air de le gêner pour tout balayer donc c'est pour ça que je lis cette voile c'est une horreur et effectivement c'est un outil extraordinaire entre guillemets malheureusement un futur pouvoir extrémiste et comment faire comment faire qu'est-ce qu'on peut faire on est plus persuadé là ce soir dans cette petite assemblée motivée mais qu'est-ce qu'on peut faire les pétitions on en sait à longueur de journée on peut plus aller dans la rue il faut qu'on fasse des pétitions il faut qu'on fasse c'est exactement l'inverse c'est-à-dire que c'est ce qui est voulu là donc c'est exactement et en plus on peut pas non plus exagérer on est pas enfin c'est horrible toutes les violences qu'il y a pu avoir les blessés les mutilés mais des régimes pire que celui-là on en trouve énormément comment est-ce que ça marche une dictature ça marche par l'auto-censure et par les gens qui ne font qui ne vont pas donc c'est je peux pas entendre ce que j'ai entendu on faut qu'on fasse autre chose non de manière concrète parce qu'on a eu plein de luttes comme ça qu'on dénirait sur la ZAD à Bure il y a plein de choses comme ça qu'est-ce que ça veut dire on est quand même pas mal à être non-violent à pas vouloir la violence et donc à dire on agit de manière non-violente le symbole il me semble le plus beau comme ça c'était les c'était Erwan qui arrive tout nu et qui avance face aux gendarmes à quatre pattes tout nu voilà et ça ça a vraiment marché parce que ça a permis de faire des photos en fait où on voit le manifestant il est démuni il est comme ça de la même façon quand Philippe sur l'année dernière en fait est face à la cabane enfin à la ferme des sans-noms et en fait et là pour retenir se fait bousculer par la police il y a heureusement un photographe à ce moment-là voilà et là pareil ça fait un peu basculer en fait la manière dont l'opinion peut voir et c'est ça pour moi pour le pouvoir le fait de laisser pourrir une situation c'est d'oublier le fond du débat et de dire ah c'est des méchants parce qu'ils sont contre l'ordre établi contre vous contre tout et on oublie complètement le débat donc moi je ne peux vraiment pas entendre on ne peut plus aller dans la rue on fait ça non simplement on affirme si comme moi vous êtes non violent on affirme qu'on ne veut pas de violence c'est à dire quand j'ai entendu aussi ah ben je pense à me préparer à des trucs non au contraire quelle que soit la chose en face je n'ai pas à prendre un masque je n'ai pas à prendre une protection quoi que ce soit il n'y a pas de raison j'affirme mon droit de donc évidemment si on est peu à être comme ça mais ce n'est pas le cas il y a encore une majorité de personnes qui vont dans la rue de manière normale sans s'équiper si on est énormément à faire ça en fait le côté d'interdire la rue aux gens ça n'existe pas il n'y a pas il n'y a pas un moyen en fait il n'y a pas une dictature qui est capable d'avoir une personne derrière un policier derrière chaque personne ça n'existe pas c'est le nombre c'est le le nombre on ne se résigne pas donc pour moi quand j'entends comment on fait pour continuer à manifester on continue à manifester c'est juste ça voilà et je ne pense pas qu'un régime le régime tienne le jour où on a 2000 manifestants morts en fait passent sur une manif je ne pense pas que le régime puisse tenir je sais la Chine tient à plus 80 oui la Chine oui là on n'est pas du tout sur le même type de régime j'aurais pas du tout le même discours si on était en Chine si on est en Chine si on est sur une dictature dure on est sur des mouvements clandestins on est sur d'autres choses on est sur les dindons qu'on lâche face à la police enfin sur les actions non-violence il y a d'autres manières de faire mais là concrètement pour nous en fait on n'est pas encore à ce niveau-là si on laisse faire et si effectivement on reste chez soi on arrivera à ce niveau-là mais là on n'en est pas là et au contraire il faut aller dans la rue de manière pacifique bien annoncer qu'on est pacifique il y a énormément de manifestants pacifistes dans la rue qui se sont petit à petit armés entre guillemets c'est-à-dire masqués protégés etc par rapport à la violence qu'ils ont croisée la violence croissante dans les manifestations ce n'est pas inné leur besoin de se défendre et du coup leur violence en réponse c'est qu'il y a tellement de pression policière c'est-il ce soir qu'effectivement les gens en réponse finissent par et devenir violents et être obligés de se protéger de se mettre à masque de se cacher parce qu'il y a trop d'injustice et trop d'amérance on est face à un pouvoir de droite dur donc l'ennemi aujourd'hui c'est celui-là hypothétiquement ça peut amener à une extrême droite mais on est dans une droite extrême et très dure et la deuxième chose que je voulais dire c'est je pense qu'elle est d'autant plus dure sur le plan de la manifestation que nous sommes faibles dans notre capacité à ébranler le pouvoir sur le plan économique parce que la vraie question elle est là le coeur de la question il est là pourquoi un régime est-il autoritaire si ce n'est pour défendre une puissance économique donc nous sommes d'autant plus dans l'incapacité de manifester publiquement je refais le lien avec l'espace du travail parce que je crois que nous avons une incapacité aujourd'hui qui date pas d'hier qui s'explique qu'on pourrait parler sur là c'est pas l'objet mais si quand même un petit peu une incapacité à faire trembler ce pouvoir sur ces bases économiques parce que c'est nous qui l'avons à cet endroit là le pouvoir mais nous ne le savons plus là encore c'est à dire que là encore nous avons oublié que nous sommes plus nombreux et que la richesse qui est défendue puisque c'est quand même de ça dont il s'agit les symboles qui sont attaqués etc donc eux ils défendent la richesse la richesse qui est défendue c'est nous qui la produisons donc à un moment c'est cette question cruciale de qui a le pouvoir économique aujourd'hui nous laissons le pouvoir autoritaire prendre notre notre espace de pouvoir démocratique et économique c'est pas un gros mot l'économie ça peut être quelque chose de formidable quand c'est partagé partagé voilà donc je ne voudrais pas que moi je ne pense pas qu'il faille déserter l'espace public je pense qu'il faut au contraire y être mais il faut aussi être dans l'espace économique le lieu de travail et exercer cet endroit là son pouvoir et c'est un lieu je suis syndicaliste donc je sais que c'est un lieu où il est aujourd'hui quasi impossible de faire prendre conscience que le vrai pouvoir il s'exerce là c'est le premier et avant d'en arriver à la dérive autoritaire on a vidé les syndicats et les syndicalistes de leur sens donc la réappropriation de l'espace public passera par l'appropriation des moyens de production il n'y a plus de dialogue chacun sauve sa peau il y a la pression qu'il n'y a plus d'échange et quand on ne parle pas on ne peut pas avancer et je suis également inquiet parce que là on est à peu près je pense tous sur le même point de vue qu'il faut trouver un autre moyen pour s'exprimer d'autres façons pour faire entendre sa voix on est 25 donc je pense qu'on est inaudible j'entends moi la question de la non-violence c'est vrai que on voit bien que il y a à la fois cette cette tentation moi-même je trouverais très bien qu'on puisse manifester autrement et que on puisse s'attaquer aux symboles qu'on puisse même s'attaquer à des symboles directement économiques des occupations des manifestations plus musclées mais très très pacifiques qui permettraient de se faire entendre le seul problème c'est que on a un pouvoir en effet en face qui lorsqu'il y a des actions symboliques en fait les actions symboliques et d'abord il les traite en les réprimant un peu de la même façon parce que moi j'avais regardé c'est vrai qu'il y a eu des actions symboliquement à Nantes le pouvoir le procureur s'est mobilisé comme si c'était quelque chose qui était en effet extrêmement violent et il y a d'autres je n'ai plus en mémoire j'avais relevé mais je ne les ai pas noté de différentes interpellations récentes sur des actions complètement symboliques et des procès qui ont lieu sur des actions symboliques pensons à le non-lieu qu'il y a eu heureusement mais pour les dépôts pour Notre-Dame des langues de ce qui avait été recueilli sur le terrain quand on voit que c'est tellement même donc c'est vrai qu'il faut occuper alors on pourrait se dire bon c'est le rôle ce qu'il faudrait c'est renforcer les corps intermédiaires puisqu'on est là plus on est organisateur en tant que LDH renforcer la LDH parce que la LDH intervient juridiquement intervient aussi donc et que renforcer son pouvoir ça pourrait être une façon de le faire seul problème peut-être que ces corps intermédiaires ces syndicats ces associations il faut qu'elles certainement qu'elles pensent à réussir à aussi trouver des modes d'intervention et d'action plus efficaces plus pertinents plus mobilisateurs alors on n'est pas la solution c'est un effet j'ai pas la solution mais c'est vrai que je suis là à me dire merde il y a autre chose à faire comment donner une place à la société civile comment donner des moyens et des contre-pouvoirs face aux experts aux technocrates au lobby bon c'est énorme je donne quelques pistes en 5 minutes un constat un déconstat des principes en manifestant pour faire le lien avec la question précédente les personnes elles disent collectivement ce qu'elles estiment injuste ou ce qu'elles demandent on va plus largement il faut ou nous devons en tous les cas notre association pour le coup et tout le camp démocratique dit il faut développer tous les moyens de la liberté d'expression de toutes les expressions parce que un pouvoir quel qu'il soit ne peut pas avoir raison tout seul ça c'est y compris s'il applique vraiment son programme électoral même y compris s'il est ultra majoritaire et même s'il a été élu à 80% des voix bon il faut ça n'est pas possible un fonctionnement qui ne permet pas toutes les libertés d'expression sans entrave aucune il n'y a pas de bon pouvoir aucun sans contre-pouvoir fort c'est historique bon le et la constitution même dans notre pays prévoit ça d'une certaine manière elle le reconnaît puisque le défenseur des droits il est payé pour emmerder le gouvernement et mais le défenseur des droits mais si le défenseur des droits il est marqué dans la constitution et il est bien payé par ailleurs mais ça c'est ça c'est pas c'est pas un bon argument à mon avis bon justement une des raisons pour lesquelles il est bien payé justement bon on va pas rentrer là-dedans mais le 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 défenseur des droits son existence même est prévue dans la constitution bon les corps intermédiaires pour reprendre le mot c'était un deuxième sujet que la société s'est forgée avec le temps les associations les syndicats la commission nationale consultative des droits de l'homme mais aussi les élus locaux s'assument ou ne s'assument pas d'ailleurs mais sont de fait des contre-pouvoirs parce qu'ils sont des lieux de réflexion d'expression et d'action collective et le contexte est marqué et c'est là où ça croit sous ce qu'on a depuis tout à l'heure depuis une vingtaine d'années voire à quart de siècle on a une mise à l'écart voire une mise en cause systématique ou systémique des corps intermédiaires qui sont pas présentés comme étant comme comme des lieux positifs qui sont présentés comme des lieux qui empêchent la société de se moderniser ou d'évoluer et et on a une mise à l'écart de ces corps intermédiaires et une volonté de tenir aucun compte des dialogues sociaux et des dialogues civils bon le d'une certaine manière le refus de tenir compte du résultat du traité du référendum sur le traité constitutionnel européen est une est un est un tournant grave bon le symptomatique d'un fonctionnement général bon et ça aboutit ou a pour objet ou pour effet pour prendre un terme de juriste à une grave à deux graves frustrations et à des déséquilibres pardon démocratiques lourds bon qui lourds de lourds de menaces pour l'avenir surtout à un moment où là je fais le lien où l'extrême droite monte en France monte en Europe et pourrait là dessus se présenter comme une alternative à ces frustrations ou ces déséquilibres bon si je prends l'exemple du dialogue social je rebondis sur ce qui a été dit ce qu'on appelle ce qu'on appelle le dialogue social bon les salariés les chômeurs les jeunes c'est quand même une vérité ont le sentiment et sans doute la réalité de ne pas être écouté que toute leur demande ou leur refus exprimé depuis une vingtaine d'années ou une trentaine d'années ne sont pas entendus la dernière action qui a eu un résultat positif dans ce pays c'est le CPE c'était en 2005 ça va faire ça fait une quinzaine d'années bon le résultat les syndicats qui sont quand même un corps intermédiaire qui n'est pas rien les syndicats sont dévalorisés c'est pourtant eux qui parlent rien que moins que de l'emploi du salaire de la durée du travail de la formation professionnelle de la sécurité sociale de la diminution du chômage excusez-moi du peu c'est vers nos vies cette évolution elle s'inscrit dans un contexte où les économies globalisées pour prendre que des mots gentils se trouvent sous la pression des marchés internationaux je vais prendre un langage un peu plus soft mais pour dire la même chose que ce que j'ai dit à ma camarade Martine les représentants les représentants des salariés de fait et ça les dévalorisent et c'est aussi une des raisons du mouvement des gilets jaunes c'est que ils sont souvent condamnés à négocier le moins pire ou la moins bonne solution ou le moins pire comme disait Coluche bon et je rappelle ici que loin de s'exclure conflit et négociation ce sont deux pertes d'une même main qui sont dans une même main c'est à dire que ça va de pertes et dans la pratique ça s'alimente mutuellement il n'y a pas de on n'est pas dans un monde de bisounours la négociation c'est une chose le conflit c'est normal c'est comme quand deux personnes se parlent on peut s'engueuler bon donc mais pour autant notre boussole la boussole reste quand même un véritable dialogue démocratique comme mode de régulation et le pouvoir les pouvoirs depuis plusieurs années ne sont pas capables d'organiser ce débat démocratique ne le veulent pas ne veulent pas ou ne peuvent pas je ne sais pas quelle est la part mettre en débat faire partager une prise en charge de collectifs permettant de désigner l'intérêt général et au contraire par leur politique ils semblent accélérer les fragmentations sociales et les fragmentations territoriales bon alors comment on se sort de ça alors après j'ai que une exigence générale et puis trois questions parce que après c'est pas à moi de donner la réponse ici c'est ce qu'on a dit bon voilà c'est un débat donc moi j'ai posé les questions là pour lancer la balle interpeller l'exigence c'est oui c'est enfin je rencontre d'accord là-dessus c'est une opposition résolue et la dégradation sociale rendre effectif le droit au travail et un revenu décent bon ce qui requiert d'assumer les conflits et les dépasser par des confrontations démocratiques donc comment on réalimente les débats contradictoires comment dans une société complexe on définit l'intérêt l'intérêt défini comme général et vécu comme tel ou soit on alimente une conception néolibérale ou de la démocratie dans laquelle c'est le fait de décider pour soi ce qu'ils font de la démocratie alors à partir de là j'ai trois questions mais bon qui correspondent comment les citoyens et les citoyennes peuvent se réapproprier les moyens de définir la notion même d'intérêt général vaste question comment les contre-pouvoirs institutionnels nous et d'autres les corps intermédiaires les élus de tous niveaux peuvent même question se réapproprier les moyens de définir la notion même d'intérêt général et puis troisième question c'est une démocratie vivante nécessite une citoyenneté active et donc comment articuler les formes de démocratie dites représentatives et les formes de démocratie dites participatives directes et continues bon voilà après il y a du boulot moi ce que ça m'amène c'est que on a perdu le sens des mots et on ne donne les mots sont galvaudés on a perdu le sens des mots l'intérêt général c'est devenu un gros mot on ne sait plus ce qu'il y a derrière il a été mis à toutes les sauces et effectivement je pense que c'est un vrai sujet ça rejoint un peu ce qu'on disait dans la question des violences tout à l'heure c'est-à-dire que nous aussi on est atteint par ce glissement des mots on est tous dans la novlangue et les mots sont totalement galvaudés l'exemple le plus classique et pourtant l'intérêt général c'est-à-dire qu'on parle des charges sociales on parle plus des notions de solidarité enfin on a totalement perdu ces mots-là plus personne et c'est un enjeu pour nous aussi parce qu'on a perdu le sens des mots mais pour les mots c'est difficile quand on a une conversation privée avec des gens qui ne sont pas dans des militances on a perdu le sens des mots tout le monde utilise les grands mots mais il n'y a plus de sens derrière on sent bien que le sens n'y a pas donc j'apprécie cette ouverture c'est une solution très simple mais je pense vraiment qu'il faut qu'on s'attaque à cette question tu parles de la question des mots oui redonner du sens au mot on revient tout le temps sur le langage c'est pas un adat c'est un outil de pouvoir ah bah oui Jean-Louis je voudrais justement rappeler qu'après mai 68 le patronat a fait une réflexion approfondie sur le changement de l'économie et si on parle aujourd'hui de charge c'est à la suite de ces réflexions le CNPF le CNPF qui était le patronat français s'est approprié l'entreprise puisque c'est devenu le BDF le mouvement des entreprises donc l'entreprise c'est plus les gens qui s'ouvrent c'est le patronat point et moi j'ai le sentiment que là il y a une violence qui est qui est de déposséder les gens de leur salaire différé pour dire que ce sont des charges moi ça fait partie des choses que je dénonce comme une violence une violence du système c'est le matraquage médiatique du discours néolibéral qui m'atteint du 10 au soir la nuit il n'y a pratiquement il n'y a que ça 95% des médias sont contrôlés par les gens qui parlent ceux qui l'économent du système actuel et c'est une propagande regardez actuellement le traitement du mouvement des gilets jaunes c'est que les télés sont devenus c'est vrai je l'ai bien l'aridogaste ne ferait pas mieux non non mais c'est écoutez les jeunes d'info mais c'est l'horreur absolue le mensonge le matraquage les voitures qui brûlent 60 fois la même image par jour et on l'herbe le lendemain et pour ceux qui n'ont pas compris le lendemain bon voilà je crois que là il y a un gros problème sur les médias qui véhiculent le discours néolibéral et la vision néolibérale bon avec des petits alibis de temps en temps on voit des gens pas d'accord mais c'est parce que des alibis parce que le discours dominant qu'on entend c'est ça c'est celui-là puis alors je voulais dire une autre chose c'est que moi je crois qu'on parle de la répression et tout mais le néolibéralisme dans la violence qu'il a dans la version Macron il est lié comme un couple avec la violence parce qu'un projet qui ne recueille pas l'assentiment de la population majoritairement je ne pense pas qu'en France le projet néolibéral soit en tout cas le projet de Macron est une base sociale très importante malgré les sondages et que pour passer ce projet il n'y a que la violence d'état pour le faire accepter je crois que là c'est on est on est dans comment dire c'est les deux fins du même problème et puis il y a un autre truc quand on entend un dernier truc c'est très choquant Castaner depuis le début du mouvement comment dire en rajoutant en permanence dans la violence de ses propos d'autres fois il a dit les manifestants qui viennent tuer les policiers vous vous rendez compte dire ça ça met les policiers d'ailleurs dans une posture de pacification regardez il vient de vous tuer enfin je veux dire si on voulait pacifier la situation et de ne pas rentrer dans cette logique actuelle je pense qu'on t'aimerait et Castaner l'a encore répété dans un puit la récente il parlait des manifestations en venir ils sont là pour tuer ils viennent tuer les policiers c'est quand même c'est bien je ne veux pas défendre les pouvoirs parce que je critique beaucoup par ailleurs mais enfin ils n'auraient pas osé dire que les manifestants viennent tuer des 8 policiers enfin bon c'est je crois à part la bande amadaire en action directe il se passe en ce moment à l'assurance chômage quelque chose qui est très symptomatique et qui va absolument dans le même sens que les choses qu'on a décrit là qui est une le MEDEF n'a même plus besoin aujourd'hui dans la négociation à l'assurance chômage de montrer les crocs puisque c'est l'état qui les montre donc on se retrouve dans une situation aujourd'hui dans ce qui est le dialogue social vous aurez compris que c'est quelque chose que personnellement je dénonce parce que le dialogue social a remplacé la démocratie sociale et ça n'est pas la même chose ça n'est absolument pas la même chose donc les mots n'ont pas perdu leur sens tout à fait ils nous ont fait perdre le sens ce qui n'est pas c'est pas la même chose donc je vous invite à lire les travaux d'un historien du travail qui s'appelle Stéphane Sirot qui analyse les étapes de déconstruction de la démocratie dans le monde du travail depuis la grande victoire du monde du travail à savoir le programme du conseil national de la résistance et la une de challenge avec le frère de Sarkozy qui disait nous déconstruirons méthodiquement le programme du conseil national de la résistance Macron est en train de le faire oui mais justement c'est ce que je suis en train de raconter c'est à dire que ça a commencé très précisément à partir du moment où on a mis en place l'assurance chômage les allocations familiales etc c'est à dire la lutte du patronat a repris de plus belle juste après et effectivement en 68 tout un travail sur le langage s'est mis en place et Stéphane Sirot l'argumente en parlant des jeunes des jeunes patrons de l'époque en parlant des éditions du Seuil en parlant de Michel Rocard en parlant du PSU en parlant d'un certain nombre d'organismes qui se sont associés pour aller vers le dialogue social versus la démocratie sociale et aujourd'hui on est quasi à la fin de ce processus là puisque nous avons et nous le déplorons puisqu'on ne fait que se plaindre vous l'avez compris depuis tout à l'heure on est en train de constater que nous avons perdu ce combat mené depuis 1945 1946 moi j'en crois pas qu'on soit tout à fait encore sous la botte il nous est donc encore temps de réagir et je pense que la meilleure manière de réagir c'est de se réapproprier des outils révolutionnaires qui sont encore là comme le salaire comme la cotisation comme l'assurance chômage comme les allocations familiales comme la réflexion autour de l'émancipation non pas par le travail mais du travail un corps intermédiaire comme la Ligue des droits de l'homme est encore très vivace et que nous pouvons là aussi nous appuyer sur un certain nombre d'organisations qui ont fait preuve de longévité et qui sont attachés à la notion de démocratie et il ne faudrait pas qu'en croire que c'est totalement partagé par tous moi je ne suis pas du tout convaincue de ça y compris par les gens qui devraient pour autant intérêt donc nous avons intérêt à remettre en place la notion d'intérêt collectif je ne sais pas si ça recoupe ton idée d'intérêt général mais de comprendre que nous sommes ça a été dit peut-être un petit peu tout à l'heure les casseurs et les manifestants finalement parlent peut-être de la même chose il faudrait juste qu'on arrive à trouver un point de rencontre pour en parler peut-être que les syndicats les gilets jaunes aussi ont des points communs finalement ce qui manque c'est les espaces intermédiaires de dialogue des corps intermédiaires parce que oui dans les manifs on se parle ce langage il a été approprié mais il a été répandu dans l'ensemble du corps social donc ce qu'il faut faire pour faire vivre la démocratie c'est bien de redonner le sens critique alors j'ai redonné avant on parlait d'éducation populaire il y en a d'un autre côté qui ont parlé de conscientisation c'était le versant plutôt catho mais avec la même avec la même idée qu'on a une vraie responsabilité celle de se tourner vers les autres et de ne pas être que dans le débat en entre soi parce que de toute façon on est petite fournie et quelquefois on a l'illusion qu'en effet on va pouvoir se tourner vers surtout les français vers l'état qui va en effet tout changer et faire changer l'état va tout changer non c'est la façon dont les gens appréhendent et défendent et défendent les valeurs et défendent des valeurs qui nous sont communes parce que finalement on voit bien là avec le débat qu'on a eu sur le droit de manifester etc on a l'impression qu'en effet avec cette banalisation les gens ont perdu des éléments non seulement de langage mais des valeurs sur la défense des libertés tout simplement et bien ça tout d'un coup ça passe si on ne le répète pas en effet tout autour mais si on ne va pas le répéter en dehors de nos cercles je repense à ce qu'on disait la première expérience puisque Martine toi t'es allée hier dans une médiathèque avec une association qui intervient sur le quartier où tu as parlé avec des jeunes des ados et bien c'est ce travail avec les ados qui posaient des questions après ce que tu m'as dit mais d'une pertinence totale en fait on a véritablement ce boulot à faire mais bon voilà mais on a le boulot dans fait la démocratie pour reprendre la question de la démocratie en fait elle se joue à tous les niveaux elle se joue dans l'entreprise elle se joue dans le quartier elle se joue à l'échelle de la commune elle se joue à tous et bon il y a un gros boulot qui a été utilisé dans le domaine plutôt des politiques publiques par ce que j'utilisais tout à l'heure pour dire pouvoir d'agir il y en a qui s'en sont quand même revendiqués pouvoir d'agir c'est se donner les moyens de combattre la domination y compris la domination intellectuelle y compris la domination des mots et je trouve que le terme le terme même s'il a été utilisé dans la politique de la ville etc. et que du coup on a quelquefois un peu de mal à utiliser qui vient d'une réflexion qui a été menée en dehors et qui était elle intéressante sur ce pouvoir d'agir voilà il est tout à fait possible que la société s'en parle d'un débat l'exemple du traité constitutionnel européen il y a il y a eu un vrai débat et un débat conscient avec des citoyens qui se sont éclairés en cheminant comment on pourrait faire que pour comment on pourrait faire que pour que ce soit des grandes questions de l'intérêt général dans ce pays par exemple je ne sais pas pourquoi pas l'assurance chômage par exemple la fiscalité c'est une proposition ça aujourd'hui avec les moyens d'internet les moyens qui sont où on a le meilleur comme le pire on a les fake news mais ça peut aussi être un vrai état le débat comment on peut demander ou imposer demander à nos gouvernements ou imposer à nos gouvernements d'organiser un débat comme celui sur le TCE non je ne parle pas d'un débat non je parle je parle de dire c'est ça je ne parle pas de cet endroit je parle de comment prendre l'exemple du TCE sur une question qui ferait que l'ensemble de la société se sentirait concernée quelle serait la question transversale dans ce pays où on pourrait imposer un débat avec une démocratie participative pour répondre à la question comment se réapproprier les moyens de définir la notion d'intérêt général qui est une des grandes questions qu'on pose au niveau national au niveau de la société comment les citoyens peuvent s'approprier ça mais je rêve peut-être mais je sens quelque chose mais bon après peut-être c'est pas bon j'ai besoin d'intervenir mais dans l'autre sens que par rapport à tout à l'heure du coup je suis plutôt pessimiste le poids j'étais optimiste il faut y aller mais parce que là on a tout dit on a parlé de lutte de classe on a parlé de la victoire sur le vocabulaire de tout ça et la lutte de classe justement ça n'existe plus les personnes qui ont non 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 ça existe dans les faits c'est un fait mais après dans la tête des gens ça n'existe plus voilà voilà et on a dit que les gens qui ont intérêt en fait à agir n'agissent pas on a parlé du CNR on a parlé en fait d'une époque où pour avancer socialement on était juste sur un parti communiste majoritaire et des militants armés voilà donc là effectivement il y a une petite pression quand même c'est pas exactement la même chose et on voit que finalement depuis grosso modo ça se dégrade donc on peut pas d'un côté se dire comment est-ce qu'on peut faire pour renouveler le dialogue social alors qu'il n'a jamais eu lieu il n'a eu lieu qu'au moment où il y avait une forte pression et que c'était juste une obligation un rapport de force oui un rapport de force voilà il y avait un vrai rapport de force donc j'ai l'impression que du coup on est en train d'oublier ce qu'on a dit juste avant je sais pas c'est à dire que je pense pas je pense qu'un pouvoir en fait quel qu'il soit il est là pour se maintenir donc si on veut mettre en place un autre pouvoir c'est pas en lui demandant merci s'il vous plaît c'est enfin ça me semble logique si s'il y a une classe dirigeante en tant si elle se considère comme classe dirigeante même inconsciemment elle va garder ce côté là voilà en sachant que c'est même pas une question de par exemple d'argent quoi que ce soit on voit dans toutes les révolutions il y a des gens qui sont par rapport à leur niveau de vie par rapport à un truc qui serait plutôt du côté des âmes mais qui agissent de l'autre c'est pas comment m'exprimer je ne sais pas j'ai besoin de réaction par rapport à ça parce que je parce que je je ne savais pas le sentiment que la proposition qui était d'organiser un débat n'était pas dans cette histoire de rapport de force c'était ça ? ce que je veux dire c'est qu'on a parlé d'imposer un débat c'est à dire que ce ne sont pas les personnes en fait qui ont intérêt au débat qui le mènent mais ça veut dire que le pouvoir en place qui s'en saisit si on l'impose si on l'impose à quelqu'un si on l'impose au pouvoir je crois qu'il y a dans le terme l'imposition c'est peut-être ça ce mot là il nous a questionné aussi peut-être que cette idée d'imposer le débat tu peux peut-être préciser ce qu'il y avait derrière de l'imposer une commande dans quel espace de temps l'imposer dans l'effet au pouvoir au pouvoir oui enfin au pouvoir à la société c'est à dire imaginez que une série de corps intermédiaires s'organise dans la société que de toute façon c'est même plus une demande c'est à dire il s'impose dans les faits sur le terrain d'accord j'ai mal compris c'est à dire les corps intermédiaires se saisissent de débat et font ce débat d'accord il me semble que Philippe fait référence à un point intéressant qui est le débat sur le TCE qui est né sur les réseaux sociaux qui est né spontanément c'est à dire qu'on n'a pas attendu du pouvoir en place qu'il organise un débat ce sont les gens qui se sont organisés avec entre guillemets des experts qui ont proposé des analyses des analyses qui étaient contradictoires et ça s'est organisé spontanément c'est pas l'état qui a organisé ce débat il était bien emmerdé d'ailleurs que ce débat s'organise il y avait un référendum qui est oui mais oui il n'empêche c'est pas l'état qui a organisé le débat en effet et ça a motivé les citoyens parce qu'ils avaient à se prononcer et à partir du moment où tu dis tu as à te prononcer tu te mobilises pour essayer de comprendre pourquoi tu dois te forger cette opinion ou tu ne dois pas te la forger si tu dis un débat mais qu'il n'y a pas d'enjeu c'est bien plus difficile donc l'idée même et il ne faut pas la refuser quand le fameux rig dont on parle ou etc c'est pas une idée idiote je veux dire c'est facile de dire ah c'est la pananène non c'est pas une idée idiote parce que tout d'un coup il y a un enjeu c'est de dire les multiples façons après mais le fait que on est à se prononcer par rapport à quelque chose fait qu'on organise un débat avec en effet des experts qui vont intervenir des opinions contradictoires plein de débats pour aboutir à la fin à une décision mais il faut qu'il y ait un enjeu et je pense que c'est une c'est une bonne chose il y avait un débat complètement sur la réforme de la fiscalité ce qui a été refusé depuis le départ ça a été refusé par Hollande alors que ça avait été même proposé par son premier ministre qui était à l'époque Jean-Marc Ayrault et quel que soit ce qu'on peut penser d'un Marc Ayrault il l'avait dit à un moment donné ça a été redit à un autre à chaque fois et puis tout d'un coup à la fois la technologie les intérêts politiques etc mais si on disait on va se prononcer là-dessus et bien on fait un grand débat pour réussir à se prononcer il y aurait effectivement un débat il nous en sortirait des choses donc ça reste un rapport de force est-ce que tu vous mouilliez tous les deux je ne sais pas dans quelle heure vous m'organisez ? je pense que c'est vrai que le débat qui a précédé le référendum de 2005 est quand même un modèle de débat citoyen et je ne sais pas sur ce qu'on se rend capacité de le refaire maintenant c'est ça qui a fait le malheureux qu'est-ce qui m'ont fait ? ça n'a pas été seulement les réseaux sociaux c'est un débat y compris le dernier des bourgades il y a eu des réunions il y a eu un travail citoyen sur un texte en famille dans les familles y compris sur des problèmes compliqués on peut avoir des débats mais il faut un certain nombre de conditions et ça rend autant plus scandaleux le fait qu'on nous a reforqué Lisbonne c'est-à-dire qu'on a tiré un trait de club sur l'adultat de ce référendum et d'ailleurs ça participe aussi de la crise de la politique il y a des gens qui expliquent on a pris une position et le pouvoir en place Sarkozy-Hollande on est à un commissaire n'a pas fait plus le jour qu'est-ce qu'il manquerait je ne sais pas si on serait capable de refaire mais c'est vrai que je suis d'accord pour dire que pour qu'il y ait un débat il faut qu'il y ait un enjeu un débat comme ça à Koukrain à Kato marche pas moi ça marche ma part mais je ne sais pas pourquoi ça a pris en 2005 qu'est-ce qu'il faudrait pour refaire ça je ne sais pas la situation s'agir je voulais m'excuser d'abord parce que je n'avais vraiment pas compris en fait et donc de manière concrète tu es 100% d'accord avec cette idée qu'effectivement il faut que si les corps intermédiaires servent à quelque chose ça peut être à ça effectivement c'est à eux d'imposer leur calendrier d'imposer leurs idées d'imposer en fait un débat effectivement que les gens se saisissent de quelque chose qu'on leur donne du grand par contre par contre je m'inscris complètement en faux alors très bien l'idée par rapport au RIC oui on pourrait être dans ce schéma là où là il y a une idée qui ne vient pas du pouvoir qui vient des personnes et qui arrive et ça effectivement ça pourrait être un exemple par contre on ne peut pas mais pas du tout prendre le TCE parce qu'il ne faut pas refaire l'histoire il faut bien se rappeler qu'au moment où il y a envie du TCE et d'effectivement que l'état organise un grand débat ils sont à 98% sûr et ça passe crème donc c'est pour ça qu'ils l'organisent ce n'est pas du c'est une opération de communication c'est pas du tout pour que les gens parlent ce sont pas à voir mais donc c'est pas ce modèle là qu'on peut je pense qu'on peut réfléchir peut-être sur par exemple le RIC avec du coup le rapport de force le fait que le pouvoir ait peur de quelque chose comme on l'a dit tout à l'heure le blocage économique quel qu'il soit ils nous ont peur de quelque chose il y a quelque chose qui s'enlève ben voilà c'est plus vers là j'ai l'impression qu'on peut creuser ce qui voudrait dire quand même enfin qu'il faut qu'on se revoie quand même oui moi aussi je trouve ça extrêmement intéressant ce que vous m'avez dit le problème c'est que quand on dit il faut s'appuyer sur les corps intermédiaires et le problème aussi c'est que pour une démarche comme ça marche je pense je pense qu'il faut que ça s'appuie sur un mouvement fort un mouvement social donc si si le mouvement des gilets jaunes c'est un mouvement social fort et durable mais comment faire enfin voilà c'était juste ma question parce qu'effectivement si ça s'appuie pas sur quelque chose de de fort ben je n'y crois pas trop sur ce qui peut arriver après mais il faut pas conclure là dessus parce que c'est non c'est pas mais c'est sous forme de question quoi si ça veut dire qu'on a on ébauche des choses et que personne n'a de réponse ça c'est clair mais que la nécessité de se revoir elle est elle est forte moi et avant de partir on va quand même annoncer qu'il y a des cafés débat ah alors voilà il y a d'autres thématiques les amis ici mais jeudi prochain jeudi prochain par exemple un prochain café débat on va le chaussée de la Manu sur le droit des femmes qui sera pas qui sera un débat un peu mouvant voilà donc pas forcément on change les formes de temps et de temps mais mais on reste sur un contenu fort et qui questionne beaucoup la ligue des droits de l'humain j'ai dit ça donc voilà et donc il va il va il y a d'en parler ah qu'est-ce que j'ai ça fait 120 ans que ça dure celui-là c'est dans le cadre des semaines de contre les discriminations donc on vous y attend nombreux et le handicap avec un café débat le 26 avril qui s'appellera discrimination en situation de handicap vie privée vie publique où en sommes-nous voilà avec l'APF avec l'APF et l'association des paracètes voilà en tout cas merci beaucoup de votre présence de votre participation et puis on va voir un petit coup du while allez merci – Sous-titrage FR 2021